Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui reste haussière. Hier, on revenait sous la zone des 7.335 points. Dans mon analyse du soir, je vous indiquais qu'il fallait surveiller un retour au-delà de cette zone. Eh bien, on fait mieux que ça puisque dès l'ouverture, donc on ouvre au-dessus des 7.335, on inscrit un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Et donc, clairement, on valide l'objectif ici de cette zone 7.380, 7.400 points qui nous placerait dans un potentiel retournement de tendance. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, ça reste haussier. On avait un début de retournement des histogrammes du MACD sur l'histogramme précédent. Là, sur l'histogramme actuel, eh bien, on repart dans une évolution positive. C'est à confirmer donc la clôture de cette bougie. On est ici en unité de temps 4 heures. Au niveau du RSI, on se rapproche de la zone de surachat. Donc, tout cela semble plutôt haussier. Alors, par contre, par rapport à cela, eh bien, on attend vraiment une confirmation. Alors, pourquoi je vous indiquais que ça pourrait changer la tendance ? J'attirais votre attention il y a peu sur l'évolution des points bas significatifs que l'on a ici. Ils sont quasiment sur la même ligne. Il y a une très légère progression, mais il y a tellement peu d'amplitude que l'on considérera que ce sont des niveaux quasi équivalents. Ensuite, on a cette zone ici, 7400, 7380. À partir du moment où les cours reviendraient entre ces deux, on pourrait là aussi considérer que l'on aurait une évolution des points hauts qui est neutre. On est encore un tout petit peu bas là actuellement pour considérer qu'on est quasiment sur les mêmes niveaux. Même si on est en période où il y a eu des versements de dividendes, on considère ici qu'il faudrait au minimum venir sur la zone des 7380 points. Et le fait de repartir ici et de recasser cette zone nous ferait sortir de cette dynamique baissière avec succession ici de points hauts et de points bas qui se fait à la baisse. On a cassé la succession des points bas. Il ne reste plus qu'à casser la succession des points hauts pour changer de dynamique. Donc voilà pourquoi on attend un retour sur ces niveaux. Au niveau du palmarès des valeurs. Alors nous avons pas mal de valeurs en hausse. Le marché est haussier. On est à plus 0,7% au moment de cette analyse. Total Energy gagne 1,87%. Société Générale plus 1,66%. Engie, Legrand SA, Unibail, Rodamco, Westfield et Schneider Electric sont sur des hausses autour de 1,4-1,5%. Au niveau des plus fortes baisses. Seulement trois valeurs en baisse. Aujourd'hui on retrouve Orange, LVMH, Hermès. Donc ce sont les valeurs du luxe qui a priori souffrent de la situation. Alors il est vrai que nous avons eu des chiffres chinois dans la nuit qui n'étaient pas très bons. On voit qu'on a un petit impact sur le luxe. Mais cela n'est pour l'instant pas trop grave. Donc d'un point de vue technique. Et bien on attend soit un retour ici dans cette zone 380-400. L'invalidation se ferait un dans un premier temps ici sur une rechute sous les zones des 7.335 points. Ce serait plus une perte de dynamique qu'une vraiment un affaiblissement. L'affaiblissement viendrait ici d'une éventuelle cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais globalement tant que l'on est au-dessus des 7250 points. Donc c'est dire si on a de la marge. Et bien le marché reste haussier d'un point de vue très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce matin. Au niveau de la macroéconomie. Donc nous avons eu des chiffres chinois légèrement décevants dans la nuit. Nous avons eu les PIB. Les chiffres du PIB de la Grande-Bretagne qui se sont révélés dans le consensus. On a eu aussi les chiffres de l'inflation en France. Donc les chiffres de l'inflation qui se sont révélés dans le consensus. On a une inflation à 4,5% en rythme annuel. Donc ce qui était un peu inférieur à ce qui était attendu. Alors qu'on était au-dessus des 5% le mois dernier. L'évolution du chômage en Allemagne a donné des chiffres plus mauvais que ce qui était attendu. On attend encore les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés à 11h. Et puis cet après-midi nous aurons les PCE-COR. Donc l'indice des prêts à la consommation des ménages. Donc pour les Etats-Unis qui seront dévoilés à 14h30. Et pas d'autres chiffres majeurs. Ce sera le dernier grand chiffre donc de la semaine. Voilà donc pour ce point matinal je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Merci. 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 Merci.